L'alchimie, technique scientifique qui consiste à modifier la structure de la matière pour changer par exemple du plomb en or. Cette science s'appuie sur l'échange équivalent, demandant un sacrifice de même valeur. Lors de la mort de notre mère, nous avions oublié cette loi, perdant mon frère et ma jambe. Nous avions compris notre erreur face à cette création ratée et le prix à payer changea notre vie. Mon frère sacrifia son bras pour ramener mon âme et ce jour-là, nous nous sommes jurés de récupérer nos corps en retrouvant la pierre philosophale et en rejoignant leur vie. Bah alors, Général de Division, vous n'avez pas votre veste ? Ouvrez le feu pour vous réchauffer, peut-être ? Ah, non, sans façon. Vous, par contre, vous ne tiendriez pas deux secondes dans le coin de Briggs ? Plus besoin de me rendre dans ce pacte n'a paumé une fois devenu fureur. Vous ? Fureur ? Dans quel multivers ? Même Marvel n'oserait pas mettre un type comme vous autre part qu'à la circulation ? Oh, elle va se calmer, elle va se calmer. Quelle plaie ! Ils sont partis pour des heures. Je m'en fous. Les histoires de l'armée me filent la gerbe. Je suis toujours parmi de l'affaire Tucker. Chienne de vie, hein ? Faut reprendre du poil de la bête, petit gars. Ah, vous me faites vomir. C'est déri, c'est affreux ! Mais ils se marquent de nous ! Non, je vous jure, c'est sérieux. Les A.S. ne sont pas en otage par les homotulistes au nord de Centrale. Quoi ? Allons-y ! Ils ont été aperçus près du Parlement et seraient trois avec le Führer. Ça va, tu n'as pas trop compressé la conserve ? Hé, ne m'appelez pas en boîte de conserve ! Ce serait du gâchis de la tuer. Tu sais, on peut trouver un arrangement. Oui. Vous ne permettrez pas cela au sein de mon armée ? Parce que vous avez une éthique ? Vous avez trahi l'armée et votre pays ? Je n'ai fait que mon devoir, mener le pays vers un avenir meilleur. En tuant des iraçants ! La faim justifie les moyens. Les chambres équivalents. Espèce d'ordure ! Edouard ? Edouard ? Voilà la petite portion. Salut, Fulminus. Fulminus va te mettre son poing dans la face sans te laisser choisir ! Grand-moi, on te suive, pas de ton poing ! Alors, Fulminus va te mettre son poing ! T'inquiète-moi, pas de ton métal, tu vas la voir de près ! Besoin d'un coup de main ? Fulmétal ! Ha ! La cavalerie est arrivée ! Hé, Kimberly ! T'as en fait retourner ta veste ? Putain, Grid, tu ne fous quoi, là ? Quel con ! Il a cléé ma couverture ! Je vois que tu as une fois de plus goûté à la trahison, Grid. Sale traître ! Un onctulus vivant vaut mieux qu'un homme. C'est le seul ! Oh, papa, toi tu restes là, ma jolie. Kimberly ? Comme vous l'avez compris, je retombe ma veste, mes chers. Et visiblement, j'ai affaire. Il n'y a qu'un sort pour les déserteurs. La mort ! Et c'est ce que vous allez subir ! Un point, donc, c'est vrai que c'est fait. Colonel, vous êtes inutiles par tant de pluie ! Reculez ! Cette insurrection, vous foutiez les douches à sa fin ! Nous ne sommes pas encore vaincus. Nous lutterons jusqu'à la mort. Avancez-vous, 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 avancez-vous. Est-ce que ça vous a plu ? Oui ! On leur demande de faire à nouveau la prestation ? Oui ! Non, je pense qu'ils sont suffisamment stressés comme ça, on va les libérer. Encore un grand bravo à vous, les applaudissements ! Oui ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada